un derby c'est toujours compliqué et ça a été compliqué aujourd'hui oui alors ouais ça faisait un moment qu'on n'a pas eu ce derby là contre l'est et on se réjouissait beaucoup d'enfin pouvoir jouer contre une nouvelle et une ancienne équipe de la région alors bien sûr il ya la grande motivation des gens qu'on connaît simon cavallini avec qui on a joué longtemps et ouais enfin c'est très 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 motivant et on s'attendait pas ce que soit autant chaud ça fait plaisir ça fait vraiment très plaisir d'avoir des matchs chauds et aussi voir que très laid à ce niveau là donc on a vu vous meniez seulement d'un point à la mi-temps qu'est ce qui a expliqué ce début de match compliqué alors on a eu beaucoup de shoot raté le gardien était très fort et on n'a pas mal tiré aussi sur le gardien je pense que ça avec la pression aussi du derby ça peut ça explique pourquoi on a vu ça ces problèmes là et puis en deuxième période on vous a sorti un peu plus décontracté comment comment ça se fait alors dans les vestiaires notre coach chris il nous a il nous a bien motivé il a dit c'est le derby il faut le gagner et on avait du public aussi donc il fallait quand même leur montrer qu'on est là ça tenu ses promesses tout au moins pendant les 30 premières minutes puisque la mi-temps n'y ont mené de qu'un seul but on se dise donc les consignes ont été bien respectées j'avais demandé à mes joueurs d'imposer un jeu spécifique en défense avec deux strictes sur les deux meilleurs joueurs des lyon et ils ont bien tenu alors effectivement premier mi-temps très très bien géré de votre part ça les a vraiment beaucoup embêté tout à fait pour que à la fin du match les terriers me disent la prochaine fois tu m'appelles ça m'évitera de venir si j'ai la même façon de défendre c'est sûr qu'ils ont été un petit peu vexés mais bon après il faut savoir s'adapter à toutes les formes de jeu et c'est certain que là ils n'étaient pas prêts ils ont été surpris et puis on a tenu le maximum de temps mais on peut pas non plus surprendre une équipe pendant une heure donc ils ont joué après que leurs leurs atouts c'est à dire des montées rapides et puis ça se voit au score puisque généralement ils sont entre 10 15 20 buts d'écart nous à 8 on est tout content un derby c'est le genre de match où les valeurs et les forces s'équilibrent donc on a bien vu qu'au cours de la première mi-temps c'était assez compliqué de faire une différence significative même si avec un échec au tir récurrent contre julien ageli on était quand même devant à la mi-temps donc il n'y a pas eu lieu de s'affoler on a fait quelques recadrages tactiques à la mi-temps et puis on a on a bien déroulé sur la deuxième effectivement en deuxième vous avez déroulé comment vous expliquez cette facilité en fait que vous avez eu en deuxième mi-temps ce qui est très très criant c'est qu'on a deux modes de jeu totalement opposés Trellet, Fantasy GG qui joue relativement lentement qui propose une défense double streak qui cadenas le jeu alors que nous on essaye de proposer un handball total où ça court énormément sur le grand espace où ça joue après les engagements rapides et c'est vrai que ça nous met beaucoup de rythme sur les semaines d'entraînement et que sur la deuxième mi-temps on a on a enfoncé le clou tout simplement Bonju Davis Bonjuicio Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance